Mesdames, Messieurs, chers confrères, c'est un honneur d'être présent aujourd'hui et je vous remercie d'avoir accepté mon travail. Ce travail s'agit de mon travail de thèse et que je vais vous présenter dans le cadre de la journée de la recherche clinique aujourd'hui. Alors la prothèse de genoux reste le traitement de référence de la gonarthrose sévère. Plus de 100 000 prothèses ont été implantées en 2016. Cependant, les résultats cliniques restent imparfaits. Les douleurs antérieures sont rapportées par 4 à 49% des patients et entre 11 et quasiment 20% des patients se considèrent insatisfaites de leur prothèse totale de genoux. Ainsi, pour essayer d'améliorer ces résultats cliniques, deux familles de prothèses s'opposent maintenant depuis plus de 30 ans. D'un côté, on a la prothèse de genoux fixe qui détient de faibles contraintes sur le polythylène avec des faibles contraintes sur l'implant tibial, mais au détriment de pressions de contact élevées sur le polythylène avec un risque d'usure du polythylène. Et d'un autre côté, on a la prothèse totale de genoux rotatoire qui a des faibles pressions de contact sur le polythylène, des faibles contraintes sur l'implant tibial grâce à la mobilité du polythylène par rapport à l'implant tibial, et potentiellement une amélioration de la course fémoropatélaire avec un auto-alignement fémorotibial. Elle a aussi des inconvénients, une zone d'usure du coup entre le polythylène et l'implant tibial grâce à la mobilité, et aussi un risque de luxation de l'ordre de 1% qu'on retrouve dans les différentes études. Mon travail de thèse était de réaliser une étude prospective randomisée qui avait été initiée en 2007 dans le service de l'hôpital de la Croix-Rousse, en comparant deux mêmes prothèses fixes avec un insert fixe ou rotatoire. Et on a fait ce suivi à long et moyen terme, ce qui a donné deux études distinctes. Le premier article, c'est donc l'analyse à un recul moyen de 10 ans, donc à long terme de cette étude comparative. On a donc réalisé une étude prospective comparative randomisé monocentrique, avec des inclusions entre mars 2007 et mai 2009. On avait 79 patients dans le groupe rotatoire contre 81 dans le groupe fixe. On a comparé la même prothèse de genoux, HLS Noetos, avec un resurfaçage rotulien systématique. Et la seule différence entre les deux groupes était l'insert fixe ou rotatoire. Et ceci était connu au moment de la chirurgie, donc le plus tard possible, une fois que les coupes étaient réalisées, afin d'éviter les biais. Dans nos critères d'exclusion, on avait les patients de plus de 90 ans et les arthroses fémorotibiales latérales. On n'avait que des arthroses fémorotibiales internes. Pour l'évaluation clinique, on avait le score IKS avec ses sous-scores, la flexion maximale passive que l'on mesurait grâce à un goniomètre en post-opératoire, les taux de complications, la survie, et le suivi était au minimum de 8 ans. L'évaluation radiologique comprenait les paramètres classiques, mais surtout la flexion maximale active que l'on mesurait sur les radiographies, et la présence de l'ISRAE radiologique. Dans notre population, il est important de regarder que nos groupes étaient comparables, et ils l'étaient en préopératoire, que ce soit pour l'âge, le sexe, l'IMC, les déformations initiales, donc la valeur de l'HKA, ou les scores IKS initiaux. Le suivi moyen était de 10,5 ans. Dans notre groupe plateau fixe, nous avons pu revoir 61 patients au dernier recul, et dans le groupe plateau rotatoire, nous avons pu en revoir 62. Donc voici les différents résultats cliniques, donc une diapositive assez dense, mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a de très bons scores IKS au dernier recul, que ce soit dans le groupe plateau fixe ou dans le groupe plateau rotatoire, avec plus de 170 points sur 200, donc c'est un très bon score. Et ce qu'on retient, on a une amélioration significative des scores en post-opératoire, que ce soit dans le groupe fixe ou dans le groupe rotatoire, et surtout on n'a aucune différence significative entre les deux groupes au dernier recul. Concernant nos complications, à noter qu'on a un sepsis dans le groupe rotatoire, et surtout aucune différence significative toujours entre les deux groupes au dernier recul. Concernant nos résultats radiologiques, pareil, une diapositive avec l'ensemble des résultats, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a aucune différence significative entre les deux groupes au dernier recul, on a une meilleure flexion maximale active à la limite de la significativité en faveur des prothèses de genoux fixes, et surtout pour tous les patients qui ont présenté des liserés radiologiques, il est noté qu'il n'y a eu aucune reprise chirurgicale pour ces différents patients. Concernant notre analyse de la survie, on a fait trois analyses différentes. La première analyse comprenait toute reprise chirurgicale, et on n'a retrouvé aucune différence significative entre les deux groupes. On a ensuite fait une analyse où on avait une reprise chirurgicale avec un changement d'implant, de même, on n'a retrouvé aucune différence entre les deux groupes. Et lorsqu'on fait la survie globale, en prenant en compte les perdus de vue et les patients décédés dans chaque groupe, on ne retrouve toujours pas de différence significative entre les deux groupes. Lorsqu'on regarde dans la littérature les différentes études, on a retrouvé cinq études comparatives avec un recul moyen minimum de dix ans. Il y a une seule étude qui a retrouvé une différence en faveur du groupe rotatoire par rapport aux résultats cliniques. Cependant, dans cette étude, les prothèses de genoux étaient avec conservation du ligament croisé postérieur, ce qui n'est pas le cas dans notre étude où on avait un sacrifice du ligament croisé postérieur. On était sur une prothèse de genoux postéro-stabilisée. Les résultats ne sont donc pas comparables avec ceux de cette étude retrouvée dans la littérature. Nos résultats, en tout cas. Et on n'a retrouvé aussi aucune différence significative sur les résultats radiologiques dans ces différentes études de la littérature et qui a un recul minimum de dix ans. Concernant la survie, dans notre étude et dans les études à long terme dont je viens de vous parler, on n'a pas retrouvé de différence significative en termes de survie. Néanmoins, dans les analyses de registres, deux études ont retrouvé des risques augmentés de décèlement aseptique pour les plateaux rotatoires par rapport aux plateaux fixes. Les limites de notre étude, il y avait en effet un biais de confusion. La chirurgie était réalisée par différents chirurgiens seniors du service. De plus, on avait une légère perte de puissance de l'étude. Avec les 32 décès et les 5 perdus de vue, on avait un chiffre un tout petit peu inférieur aux 128 patients qu'on devait revoir normalement pour avoir une puissance de 80%. Le biais de sélection, donc on avait exclu toutes les arthroses féméropatélaires latérales. Et le suivi radiologique n'a pas pu être effectué pour l'ensemble des patients parce que s'agissant d'une population âgée, à 10 ans, les patients ne pouvaient pas tous revenir en consultation ou alors ils habitaient un petit peu loin. Donc ce premier article nous a permis de montrer une excellente survie à long terme dans les deux groupes. Aucune différence significative en termes de survie ou de complications pour les deux groupes. Et aucune différence significative en termes de résultats cliniques et radiologiques. A un recul moyen de 10,5 ans. Donc on avait réalisé une deuxième étude qu'on avait réalisée auparavant. Et cette fois on s'était focalisé surtout sur le positionnement rotulien entre ces deux groupes pour voir si on avait une différence et potentiellement moins de douleurs antérieures. La méthodologie reste la même, donc je ne reviens pas dessus. Concernant l'évaluation clinique, on avait le SPAR-IKS et le suivi était cette fois au minimum de 5 ans. On avait réalisé cette étude un petit peu en amont. Concernant l'évaluation radiologique, les deux paramètres qui nous intéressent le plus sont le tilt rotulien. On a aussi réalisé une analyse en sous-groupe inférieur ou supérieur à 5 degrés. Et la translation rotulienne, pareil, avec une analyse en sous-groupe inférieur ou supérieur à 5 mm. Nos groupes, il s'agit de la même couloir, donc les groupes étaient comparables en préopératoire. Et le suivi était en moyenne de 7,4 ans. Cette fois, dans le groupe plateau fixe, on a pu revoir 64 patients. Et cette fois, tout le monde a pu avoir des radiologies. Et dans le groupe rotatoire, on a pu revoir 65 patients. Et pareil, tout le monde a pu avoir l'évaluation clinique et radiologique. Donc pareil, une diapositive assez dense. Toujours, on retrouve de très bons résultats, soit dans les deux groupes. On a retrouvé une amélioration significative des scores en post-opératoire dans les deux groupes. Et surtout, aucune différence significative entre les deux groupes au dernier recul. Concernant nos résultats radiologiques, lorsqu'on regarde l'ensemble des résultats, on ne retrouve aucune différence significative entre les deux groupes au dernier recul. Mais lorsqu'on regarde l'analyse en sous-groupe, inférieur ou supérieur à 5 degrés pour le tilt rotulien, ou inférieur ou supérieur à 5 mm pour la translation rotulienne, concernant le tilt rotulien, on ne retrouve aucune différence avec l'analyse en sous-groupe. En revanche, on retrouve une augmentation significative du risque de translation rotulienne supérieur à 5 mm pour le groupe plateau rotatoire. Sans pour autant que cela n'ait d'influence sur les résultats cliniques. Lorsqu'on regarde dans la littérature, on a retrouvé 7 études prospectives randomisées avec un recul minimum de 5 ans qui comparait des prothèses fixes ou rotatoires du même fabricant. Et dans ces différentes études, on ne retrouve aucune différence entre les deux groupes sur les résultats cliniques et radiologiques. Dans notre étude, nous avons fait l'analyse en sous-groupe, on a retrouvé une augmentation du risque de translation supérieur à 5 mm pour le groupe plateau rotatoire. Et nous faisons l'hypothèse que par la mobilité du politienne, cela entraînerait une variabilité du positionnement de l'implant tibial par rapport à l'implant fémoral, ce qui pourrait impacter de façon négative la course rotulienne en augmentant l'angle Q. Ce deuxième article nous a donc montré aucune différence significative en termes de douleurs post-opératoires et surtout aucune différence significative en termes de positionnement pâtélaire lorsqu'on regarde l'ensemble de la cohorte, avec un recul moyen de 7,4 ans. Ainsi, ces deux études ont permis de montrer une excellente survie à long terme pour les deux groupes, que ce soit fixes ou rotatoires, aucune différence significative en termes de survie entre les deux groupes, aucune différence significative en termes de résultats cliniques et aucune différence significative en termes de positionnement pâtélaire. Il n'existe donc pas de supériorité d'un implant par rapport à un autre à 10 ans de recul et le choix entre un insert fixe ou rotatoire est donc de se faire en fonction des habitudes du chirurgien et pas en fonction des résultats qu'on retrouve dans la littérature. Merci pour votre attention. Merci infiniment de cette étude très très claire. On va ouvrir la discussion. Merci d'avoir respecté votre temps de parole. Et je crois que Pascal avait une question. C'est un chirurgien hépato-bilière, il va poser une question. Tout d'abord, merci pour la présentation qui était claire, une très bonne méthodologie et objective. Mais je vais vous poser une question profonde parce que comme l'a dit, on est coup d'âme, le foie c'est quand même assez loin du genou, etc. J'avais comparé deux types de prothèses avec, grosso modo, pour le profonde que je suis, des résultats comparables. Dans les deux groupes. And so what ? C'est-à-dire que j'en attends peut-être un message, pour moi ou pour d'autres, pour dire dans quel cas, s'il faut choisir, que choisir ? Est-ce qu'il y a des données économiques derrière tout ça ? Est-ce que l'une est plus chère que l'autre ? Auquel cas, il faut prendre la moins chère ? Enfin, je vous dis ça, peut-être pas, mais voyez, je veux dire que j'attends quelque chose de ça pour faire un choix. Allez-y. Initialement, on pensait que la prothèse de genou rotatoire permettrait d'avoir moins d'usure au niveau du polyéthylène. Parce que justement, on a une ultra congruence, donc on n'a plus les pressions de contact élevées sur le polyéthylène, donc on a moins d'usure potentiellement du polyéthylène. Et grâce à la mobilité, on a moins de contraintes sur l'implant tibial après, et du coup, on aurait moins de décèlement mécanique. C'est pour ça qu'a été créée la prothèse de genou rotatoire. Il n'y a pas de différence de coût entre les deux, parce que c'est exactement la même prothèse, et après l'insert, il va être soit l'insert en plastique, au milieu, le polyéthylène va être usiné de la même façon, enfin un peu différemment pour être rotatoire par rapport à un insert fixe, mais ça n'engendre pas de coût, de différence de coût entre les deux. Et donc c'était vraiment pour gagner en usure, et pour avoir de meilleurs résultats cliniques, ça a été créé. Et donc c'est pour ça que depuis maintenant plusieurs années, on compare ces deux prothèses, mais on n'a pas retrouvé de différence entre les deux groupes, que ce soit dans la littérature, nous dans notre étude, et donc il n'y a pas vraiment de guideline entre il faut utiliser celle-ci ou il faut utiliser l'autre. Certains chirurgiens préfèrent parfois la prothèse de genou rotatoire, pour avoir un auto-alignement, et potentiellement on peut avoir une correction si on a un petit trouble de rotation dans notre implant tibial, mais à la base, cet insert n'a pas été créé pour ça, c'était vraiment pour gagner en usure, enfin pour limiter l'usure. Réponse très claire. On a des grands spécialistes de la chirurgie du genou, Philippe Beaufils, voilà on va de Versailles, mon cher Philippe. Bonjour et félicitations pour cette très belle communication avec le design de l'étude, qui est vraiment intéressant, même si la puissance de la première est un peu limite. J'aurais malgré tout deux commentaires, une question et un commentaire. La question c'est, dans la deuxième étude, vous avez fait une étude de la fonction et de la douleur, avec des questionnaires ou des scores qui sont, on va dire généraux pour l'arthrose du genou, et on sait maintenant que la fémoropatellaire requiert des scores spécifiques pour apprécier plus finement le rôle de tel ou tel critère sur la fémoropatellaire. Alors ma question est, avez-vous regardé ces scores dans l'alignement fémoropatellaire lié au fait que c'est un plateau fixe ou un plateau rotatoire ? Mon commentaire est un peu provocateur, et pour répondre à votre question, cette introduction du plateau rotatoire est, on va dire, une fausse bonne idée. Il a été introduit, comme vous l'avez dit, pour, entre guillemets, faciliter l'alignement rotatoire des implants en considérant que les chirurgiens n'étaient pas capables de positionner correctement leur prothèse. Il s'avère que c'est probablement faux, et vos résultats le montrent, d'abord parce que les chirurgiens orthopédistes sont peut-être bons, j'en sais rien, et surtout, comme vous le soulignez, et ça a été souligné par d'autres, ça crée des effets adverses. Cette translation rotulienne, elle avait déjà été soulignée, il y a un certain temps, par Pagano, et c'est pas neutre, c'est pas neutre sur l'avenir lointain de ces fémoropatélaires. Et là, vous avez un résultat à 5 ans sur la fémoropatélaire, c'est peut-être un peu juste pour apprécier exactement ce que deviendra cette fémoropatélaire, dont on sait que c'est un des points faibles de la prothèse totale de genoux. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à la première question, donc, de Philippe ? Merci, Philippe. Alors, pour la première question, en fait, malheureusement, c'était un protocole qui a été établi en 2007, et donc, initialement, on n'avait que le score IKS, et on n'avait pas les scores QGLA, notamment, pour évaluer la fémoropatélaire, et du coup, on n'a pas, comme c'était le suivi à long terme et à moyen terme de ce protocole-là, on n'a pas pu intégrer d'autres scores en plus. C'est pour ça qu'on est resté sur les premiers scores, mais en effet, je suis d'accord que pour avoir une meilleure analyse plus fine de la fémoropatélaire, il aurait fallu inclure d'autres scores, notamment le score QGLA ou autre, pour cette évaluation. Merci, Elliot. Il y avait une question, monsieur le Président, Dominique ? Je suis content de voir que votre travail a abouti, puisque l'année dernière, il n'était pas encore tout à fait prêt. Deuxièmement, ça me gêne toujours quand en 2019, avec tout ce qu'on ressent de la part du gouvernement, on vous dit, on laisse le chirurgien choisir. Ce n'est plus à la mode de laisser les chirurgiens choisir entre deux techniques. Et donc, je pense que votre réflexion était assez bonne. Peut-être que si on poursuit un peu cette étude, on s'apercevra qu'il y a vraiment une seule prothèse de genoux qui soit convenable et que tous les chirurgiens doivent prendre à l'affaire. Qu'est-ce que vous pensez d'une solution comme celle-là ? Je pense que, surtout que dans nos arsenales, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant des prothèses. Et on s'éparpille peut-être un peu trop et on devrait peut-être se concentrer plus parce qu'on a des médiales pivot-shift avec d'autres designs. On a toujours un cerfix rotatoire, on a les postéros stabilisés. Après, on a d'autres catégories qui nous permettent de pallier lorsqu'on a une instabilité ligamentaire. Donc ça, il faut les conserver parce qu'on en a besoin de ces prothèses. Mais c'est vrai que sur des prothèses de première intention, on a un arsenal assez important. et je pense que pour certains chirurgiens qui s'installent, on peut avoir parfois un peu du mal à savoir lequel je vais choisir. Et peut-être que ça, c'est de la part aussi de nos laboratoires qui développent chacun leurs prothèses pour avoir leur... Leur petit... Mon souvenir de responsable de bloc opératoire, c'est de voir ces énormes étagères pour les orthopédistes où il n'y avait jamais la bonne vis, jamais le bon tournevis, jamais la bonne perceuse et que donc tout ce qui va vers une certaine homogénéisation des procédures probablement est bonne pour le patient en définitive. Merci. Mais enfin, la conclusion là de cette étude est quand même relativement claire. Je partage l'analyse conceptuelle du docteur Philippe Bofis. On a dit effectivement qu'il y a encore une dizaine d'années que les prothèses rotatoires allaient changer le paradigme complètement. Enfin, c'est ce qu'on nous a vendu entre guillemets. Or, il s'avère que finalement, la réponse est non. Eh bien, c'est très clair et c'est très précis et ça nous permet de nous reposer effectivement un certain nombre de questions. Oui, Philippe ? Si je peux me permettre juste une réflexion d'ordre général. Je te donne le micro parce que c'est enregistré. Donc, voilà. Une réflexion d'ordre général et qui concerne l'aspect recherche clinique et publication. il est remarquable de publier des papiers ne montrant pas de différence. Ils ne sont pas suffisamment publiés. Ils sont même souvent mis de côté et c'est remarquable de le faire. Oui. Là encore, il faut ne pas avoir peur de ces erreurs ou de ces fautes comme le disait un grand homme politique et effectivement, en matière de publication, on sait que quand on propose des papiers sur des mauvais résultats ou d'absence de résultats, ces papiers sont rejetés. Dans la littérature, environ, ça ne représente que 15 à 20% je crois des papiers qui sont autorisés, enfin, qui sont publiés dans les revues à haut impact factor. Je terminerai par une question. Là, vous avez fait une étude prospective. Je pense que vous avez recueilli l'accord d'un comité de protection des personnes. Oui, il y a un CPP initialement. Alors, il faut toujours le dire, monsieur, maintenant, au début de la publication, vous mettez CCP, etc. Vous savez que je suis professeur de médecine égale et droit de la santé aussi, donc, mais c'était parfait et je vous remercie. Merci. Merci. Merci.